Allez, on est parti pour l'épilogue et j'espère qu'il sera suffisamment long pour faire une VOD entière. La grande vision d'un monde meilleur. Allez ! Ok, donc là c'est vraiment Edmund qui discute avec Wright et... J'ai déjà oublié son nom. Avec Edmund Vigreit et... Non Abyss, t'es chiante. Oui t'es chiante, oui. Et lui... David Goran. Non Abyss. Donc Edmund qui parle avec Wright et Goran. Témoigne du pouvoir de l'idole dans mes mains et jurent fidélité à Lazarus Hearst. Nous construirons la société idéale. Donc... Là c'est... Ajouter du temps. Mais en même temps c'est en position bleue, donc il vient de l'utiliser. Ah il vient... Regardez. Là c'est rouge et ça passe au bleu. Donc c'est prendre du temps. C'est prendre du temps, le voir rajeunir justement. La confrédier des masques. Il n'y a qu'une seule chose qui soit pire que les imbéciles, les imbéciles au pouvoir. Les riches et les nobles ont un club social avec des rituels mystiques et d'autres balivernes. Et sont si stupides qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient entre les mains une technologie vraiment miraculeuse. Cependant, ils sont influents et persistants et ont déjà causé beaucoup de tort à moi-même et à mes objectifs. Walter Keane m'en a dit plus sur leur organisation et leur pratique. S'il dit la vérité et qu'ils sont vraiment dévoués à leur entité religieuse, le griffon réincarné, je pourrais gagner de puissants alliés pour ma prochaine action. Manifeste du parti de l'ordre. Tous les citoyens sont égaux. Tous les citoyens doivent servir la société dans toute la mesure de leur capacité. Les citoyens doivent être évalués en fonction de leur degré de vertu. Une société avec des contradictions internes est insoutenable. Elle doit donc être dirigée par le citoyen le plus vertueux. Le roi doit démissionner. L'aristocratie doit être abolie. Les citoyens les plus vertueux sont mieux à même de servir la société. Par conséquent, les citoyens vertueux méritent de gagner plus de temps sur cette terre. Et les mauvais citoyens méritent de perdre du temps. C'est incroyable. Ma pure Marie s'est unie par les liens du mariage à ce clown de Peter Beckley. Elle a dû le faire par chagrin pour ma mort. Une décision aussi active va à l'encontre de tous les principes de vertu. Par conséquent, je considère le mariage comme nul et non avenu. Elle viendra me voir quand elle saura que je vis encore. Mais pour l'instant, ce sont mes devoirs au service de l'humanité qui prime. La société doit être bâtie sur les principes de la vertu. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra devenir vraiment grande. Regardez les Lémuriens. Il y a des milliers d'années, ils possédaient un empire sur les rives des sept mers. Leur technologie ancestrale continue de déconcerter la science moderne. Mais ils sont devenus inertes et décadents et ont oublié de construire et d'entretenir leur empire de fer fonctionnait leur machine. Leur empire s'est effondré parce qu'ils étaient fondés sur la recherche du plaisir et non sur la vertu. C'est par une divine providence que j'ai mis la main sur un ancien artefact lémurien en état de marche, l'Idole d'Or. J'utiliserai ces pouvoirs pour remettre l'humanité sur le droit chemin en construisant l'état idéal. Je jure, oui, avec ces pouvoirs, je ferai tout ce qui est nécessaire pour construire un monde meilleur. Confrer des masques. Voilà, on a la liste. Will Wright qui est mort. Sébastien Cloudsley qui est mort. Alistair Corr, Angus McBain. On retrouve vraiment tous les noms qu'on a vus avant. Oui, Monseigneur, je vous jure, fidélité, j'entreprendrai toutes les tâches qui me seront demandées. David, je vous remercie d'avoir relevé tous les défis liés à ma mort et d'avoir gardé un oeil sur notre nouvel allié. Et j'ai le sentiment de l'avoir impressionné non seulement avec l'Idole d'Or, mais aussi avec ma vision de la société idéale. Venez à notre cachette le 24 novembre, nous sommes prêts pour la prochaine étape. Et ici, nous avons quelqu'un. Faites un don à un ancien combattant qui a perdu sa jambe dans la noble défense de sa patrie. Goûtez de vin à moitié, de djinn à moitié vide. L'homme ne respire plus. Je crois qu'il est mort. Ok. Ok, donc en fait là c'est pour être sûr qu'on ait bien compris toute l'histoire. Ok, il faut juste que je m'occupe de remettre correctement les mots pour que ce soit visible. La caméra, bref. Pour que ce soit visible. Et les noms, je les ai mélangés en appuyant sur le bouton d'ordre. Tant pis. Donc, Intel a laissé Doll. Ok. Donc, Sébastien. Sébastien. Clauseley a laissé Lidl à l'ordre dans son testament. Mais ensuite, tous les ordres de à voler l'idole et accidentellement et à accidentellement poignarder un tel. Le parti, la confrérie ou l'ordre l'ordre a chargé de punir et de retrouver l'idole mais ses tentatives sont restées vaines. dans l'ordre ici. Je pense que c'est l'ordre qui a chargé Walter Keen de punir de punir donc Edmund Cloudsley et de retrouver l'idole mais ses tentatives de recevoir ce événement. Sébastien Closet a laissé l'idole à l'ordre dans son testament mais ensuite sur les ordres de à voler l'idole. Le vol de l'idole c'était ici. Là, pardon. Non, j'ai cliqué deux fois au même endroit, normal. C'était ici. Et c'est... C'est Ash Blair ? Ash Blair n'est pas présent ici. Arcanic Green John Brayage Et là, on joue d'autres cartes. Un bagarre éclaté à l'étage. Après, il a été poignardé. We are right. C'est bien, mais c'est We are right qui a été poignardé. We are right. We are right. Sébastien Closet a laissé l'idole à l'ordre dans son testament. Justement, c'est ici. On voit que c'est lui. We are right. C'est We are right, lui. Non, c'est pas We are right. We are right, c'est lui. Oh, mais qui est qui ? Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. En fait, il faut que j'aille de me plaindre de ça. Mais c'est surtout que j'ai toujours ce souci de me souvenir des noms. Je ne sais pas me souvenir des noms. Et c'est quelque chose qui est passablement horrible. Je vous le dis. Ah, lui. Walter King. Ah, mais c'est pas Walter King qui l'a accidentellement poignardé. Bon. Durant une tentative, a été capturé et il a convaincu de rejoindre son camp. Donc c'est... Lui, c'est... J'en ai assez. J'en ai assez de ne pas avoir de mémoire. Lui. Walter King. Lui, c'est Walter King. Donc il a convaincu Walter... King. Elle a été capturée et... Edmund... Clauseley l'a convaincu de rejoindre son camp. Edmund... Clauseley a utilisé l'idole pour rejeunir et a infiltré l'ordre. La nouvelle identité de... Lazarus. Euh... Lazarus Hurst. Il a ensuite affirmé être le griffon réincarné et a transformé l'ordre en... la confrérie. En le parti de la confrérie. C'est bizarre. Au début, c'était un ordre. L'ordre récupéré de notre relique du souffle de feu. C'est pas ça. Au début, c'est un ordre. Infiltré l'ordre pour la sainte de Lazarus Hurst. C'est ensuite affirmé être le griffon agarné et a transformé l'ordre en... Pourquoi c'est deux bleus ? C'est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Parce que ça veut dire qu'il y en a trois. Parce que le confrérie... Enfin, la confrérie de le parti, c'est bizarre. Alors, durant une tentative, Walter Keane, lui, a été capturé et Edmund Clauseley l'a convaincu de rejoindre son camp. C'est durant cette tentative-là, en fait. Walter Keane, Edmund Clauseley. C'est les deux vraiment qu'on a dans l'histoire. Il a convaincu et il rejoint de son camp. Edmund Clauseley a utilisé l'idole pour rajeunir et infiltrer l'ordre sur sa nouvelle identité de Lazarus Hurst. Il a ensuite affirmé être le griffon réincarné. Lazarus Hurst pour devenir le griffon réincarné. c'est bien ça. En tant qu'un étonne, il n'a pas le choix de me plier à de Bézana. J'ai beau avoir invité Lazarus dans notre confrérie. Ils appellent ça une confrérie ou un ordre au final ? Mince. Je suis lancé dans la mission de l'ordre pour récupérer notre relique. Bah oui. Puis-je être celui de notre confrérie. Ils utilisent l'ordre et confrérie en même temps. On va se filtrer de la confrérie sous la nouvelle identité de Lazarus Hurst. Donc le parti de l'ordre. Voilà. Sébastien Closley a laissé l'idole à la confrérie dans son testament mais ensuite sous les ordres de avoler l'idole et a accidentement poignardé Willard Wright. L'ordre de la confrérie a chargé Walter Keane de punir Edmund Closley et de retrouver l'idole mais ses tentatives sont restées vaines. Durant une tentative Walter Keane OK. ça va être remplissable. ICI 2 a confrérie dans son testament mais ensuite sous les ordres de Edmund Closley et qui était sous ses ordres. Le ranked ça... Ah ! Ah ! Mister Core David Beckley Sébastien Closley on peut pas le déplacer. On peut pas le remettre là. C'est David Goran c'est Peter Baitley Marie et Peter Baitley Willard c'est Willard Wright et c'est James Turner voilà. J'essaie de remettre les noms à peu près à leur place. Alors les maîtres de la confrérie James Turner et Alistair Core ont aidé Lazarus Herst à s'emparer du pouvoir et à faire respecter la règle des vertus en prenant la jeunesse des gens ordinaires pour la donner aux membres de de le parti de l'ordre bizarre juste avant la confrontation finale avec le roi non coopératif Lazarus Herst voulait enlever Marie Baitley mais il a été abattu par Peter Baitley et l'idole a été brisé elle est pas entièrement vie on Lazarus Herst pourquoi je l'ai enlevé ok ça c'est bon et donc le premier tableau Sébastien David Goran dans ce testament mais ensuite peut-être David Goran qui était sous les ordres le parchemin n'est pas rempli à voler l'idole merci d'avoir joué voilà retour au menu et donc on va on va quand même relire on va relire entièrement l'histoire histoire 2 merci pour le gégé Osmer Sébastien Closley a laissé l'idole à la confrérie dans son testament mais ensuite David Goran sur les ordres de Edmund Closley a volé l'idole et a accidentellement poignardé Willard Wright la confrérie a chargé Walter Keane de punir Edmund Closley et retrouver l'idole mais ses tentatives sont restées vaines durant une tentative Walter Keane a été capturé et Edmund Closley l'a convaincu de rejoindre son camp Edmund Closley a utilisé l'idole pour rajeunir et infiltrer la confrérie sur la nouvelle identité de Lazarus Hearst et a ensuite affirmé être le Griffon réincarné et a transformé la confrérie en partie de l'ordre les maîtres de la confrérie James Turner et Alistair Corr ont aidé Lazarus Hearst à s'emparer du pouvoir et à faire respecter la règle des vertus en prenant la jeunesse des gens ordinaires pour la donner aux membres de le parti de l'ordre juste avant la confrontation finale avec le roi non coopératif Lazarus Hearst voulait enlever Mary Baker mais il a été abattu par Peter et l'idole a été brisée voilà j'avais juste un point à éclaircir c'est que c'est David Goran qui a tué Willard Wright en fait David Goran étant lui étant également donc putain si j'avais zoomé si j'avais zoomé j'ai même pas fait gaffe que c'était la même personne maintenant c'est clair c'est clair dans ma tête maintenant je suis un gros idiot n'empêche n'empêche que c'était un très très bon jeu voilà et un prochain live on se fera donc justement on a les les deux DLC qui sont là il faudra qu'on fasse et il me semble que prochainement il y aura aussi le Return of the Golden Idol ou quelque chose comme ça The Rise of the Golden Idol qui a été annoncé et qui devrait sortir dans l'année et ça se passe à une période a priori plus récente mais bon on verra bien quand ça sort et il y a de fortes chances fortes chances que je le fasse donc je sais pas qu'on va faire le prochain live normalement ça va pas être la semaine prochaine on va couper la Vodi on va couper la Vodi Sous-titrage ST' 501